Samuel Eto'o, président de la Fédération Camerounaise de Football, FECAFU, a exprimé sa déception suite à la défaite des lions indomptables du Cameroun face aux lions de la Teranga du Sénégal, par un score de 3 à 1, lors de leur deuxième match de poule. Après la rencontre, l'entraîneur Rigobertson avait assumé ses responsabilités. 24 heures plus tard, Samuel Eto'o a tenu un discours fort pour exprimer ses nouvelles résolutions, vous jouez avec trop de réserve, de quoi avez-vous peur ? Mourir pour la patrie dépasse tout l'argent de cette terre. Manga Ongoné s'est brisé le pied pour ce pays, il était meilleur que moi à l'époque. Il continue à respecter son pays malgré tout. C'est ce que je retiens de vous ce vendredi. Nous nous sommes trompés en vous faisant venir jouer pour le drapeau. Mais après la Cannes, les choses vont changer. Nous allons faire un examen de patriotisme avant de faire jouer de jeunes Camerounais dans l'équipe nationale. Bonne continuité dans la compétition, a déclaré Eto'o. Certains amateurs de football estiment que le timing de ses propos n'était pas approprié, car le Cameroun est toujours en lice dans la compétition. Ils craignent que ce discours puisse affecter le moral des joueurs et impacter négativement leurs performances dans les matchs à venir. Le moment est mal choisi. L'adversaire était supérieur. J'ai trouvé les Camerounais très bons sur le terrain. Pour quelqu'un qui a été joueur, ce type de discours a son temps, il allait le refuser à l'entraîneur. Lui aussi a perdu des matchs où il n'avait pas été au mieux de sa forme, mais les coachs ont continué à lui faire confiance, commente un amateur de football. Oui, ce sont des mots forts, mais je ne trouve pas cela nécessaire pour l'équipe à ce stade de la compétition. Les joueurs ont besoin de mots de confiance, de soutien de leur président. A la limite, cela peut décourager certains joueurs, peut-on lire dans d'autres commentaires. Après la défaite, 1 à 3, face aux lions de la Teranga du Sénégal, les lions indomptables du Cameroun ont repris le chemin des entraînements. Les têtes sont désormais rivées vers la Gambie. En effet, avec cette contre-performance, la sélection nationale doit impérativement s'imposer face à la Gambie, avec deux ou trois buts d'écart pour sécuriser sa qualification pour les huitièmes. Les quintuples champions d'Afrique ont encore des options pour terminer deuxième de leur groupe. Surtout en cas de victoire du Sénégal sur la Guinée, et une victoire des lions indomptables sur la Gambie. Cependant, l'option la plus probable pour les lions indomptables, est de passer en tant que meilleur troisième. C'est la raison pour laquelle, la sélection nationale doit garder la tête froide. C'est dans cette optique que le travail a repris ce samedi. Les titulaires ont travaillé en salle de musculation de l'Hôtel Président avec le manager sélectionneur Rigobertson. Les remplaçants ont travaillé sur la pelouse avec Sébastien Ming. La bonne nouvelle est le retour à la course de Vincent Aboubakar et Clinton Engier. Bien qu'il soit compliqué de le voir disputer ce dernier match de poule, il y a quand même de l'espoir de voir Vincent Aboubakar sur la pelouse mardi prochain. Les lions indomptables vont rallier Bouaké ce dimanche pour poursuivre la préparation du match face à la Gambie. Bouaké sera le champ de cette bataille qui aura lieu mardi à 17h GMT et qui déterminera le sort de la bande à Zambo Anguissa. Je vous invite à voir. Today, sous-titrage Société Radio-Canada. La trad filingان c'est ce que j'ai donné à partir de certaines bloчес à Extrem annoyingỏ. J'ai l' Vert JAMES